Bientôt un procès au pénal pour Donald Trump, le milliardaire appelé des non-coupables des 34 chefs d'accusation à son encontre. Une procédure inédite pour un ex-président américain. La Finlande est désormais membre de l'OTAN. Helsinki devient ainsi le 31e pays à rejoindre l'Alliance Atlantique. Le Kremlin a promis mardi des contre-mesures après l'adhésion de la Finlande à l'OTAN qui constitue pour Moscou une atteinte à la sécurité de la Russie. Les destructions dans le secteur culturel provoquées par la guerre en Ukraine ont déjà coûté 2,4 milliards d'euros selon l'ONESCO. L'organisation réaffirme son soutien au peuple ukrainien. Ce sont des images qui feront date. Donald Trump arrivant au palais de justice de Manhattan ce mardi pour y être inculpé. Une première pour un ex-président américain. Un signe rapide en sortant de sa voiture. Puis un texte alarmiste sur son réseau social en affirmant qu'il allait être arrêté avant de passer deux heures au tribunal et d'être formellement inculpé de 34 chefs d'accusation. Donald Trump, qui arrive le visage fermé, aurait versé des sommes d'argent pour étouffer trois affaires embarrassantes en pleine période électorale. L'une pour un supposé enfant caché, une autre pour une ancienne maîtresse et enfin la plus célèbre, celle de sa prétendue liaison avec l'actrice X Stormy Daniels. Des sommes versées qui pourraient être considérées comme des frais de campagne, c'est tout l'enjeu de ce procès. Durant l'audience, le milliardaire a plaidé non-coupable et a donné rendez-vous à ses soutiens en Floride, dans sa résidence, pour une prise de parole. Aux abords du palais de justice des pros et anti-Trump se sont fait face toute la journée. Le procès pourrait débuter en janvier 2024, selon un juge de New York, soit quelques mois avant la présidentielle, à laquelle Donald Trump a décidé de participer. La Finlande est devenue officiellement mardi le 31e pays membre de l'OTAN et multiplie ainsi par deux la frontière entre l'Alliance et la Russie. Lors d'une cérémonie au siège de l'organisation militaire à Bruxelles, le drapeau finlandais s'est élevé aux côtés de ses désormais partenaires, onze mois après le dépôt de sa candidature. La Turquie a pris plus de temps que ses partenaires pour finalement valider la semaine dernière l'entrée d'Helsinki. En revanche, Ankara bloque toujours la candidature suédoise et accuse Stockholm d'accueillir des militants kurdes. L'Hongrie doit aussi donner son aval. Le gouvernement hongrois reproche à la Suède ses critiques sur la dérive autoritaire à Budapest. Mais le président finlandais veut rester optimiste pour l'adhésion de son voisin scandinave. Thank you, it's great to be here. We have all the way been working together with Sweden. We continue helping them as much as possible. I have been discussing with the president Erdogan. You have been discussing many times. And I think at least I have a very positive outlook for that. Aucune avancée pour la Suède n'est attendue avant les élections turques prévues en mai. L'OTAN espère que Stockholm sera membre à part entière pour le sommet de l'Alliance en juillet à Vilnius. L'adhésion officielle de la Finlande à l'OTAN est vue d'un mauvais oeil à Moscou. Le Kremlin a évoqué ce mardi une atteinte à la sécurité de la Russie promettant des contre-mesures. Cet élargissement à la Finlande permet à l'Alliance atlantique de doubler la frontière qu'elle partage avec la Russie. Moscou va veiller au grain, assure le porte-parole de la présidence russe. Nous devons attention à ce que va se passer en Finlande, qu'un bloc sèvère-atlantique va exploiter le territoire de Finlande, en termes de l'exposition des armes, des systèmes, des infrastructures, qui vont pouvoir nous engagerer. A plusieurs reprises, le Kremlin a averti qu'un élargissement de l'Alliance atlantique aux pays nordiques présentait un risque d'aggravation du conflit, comme l'a rappelé le ministre russe de la Défense, Sergei Shoigu. Par ailleurs, Moscou a confirmé l'envoi à son allié Belarus d'un système de missiles opérationnels tactiques, capable d'utiliser des missiles ordinaires, mais également nucléaires. Le Kremlin ajoute que des militaires bélarusses allaient commencer à être formés à l'utilisation de ce type d'armes dans un centre d'entraînement en Russie. Des soldats de l'armée bélarusse ont commencé à s'entraîner en Russie au fonctionnement et à la maintenance du système de missiles tactiques Iskander-M, capable de porter des ogives nucléaires. Cette formation intervient deux semaines après l'annonce de Vladimir Poutine du déploiement d'armes nucléaires tactiques chez son voisin et allié, le Bélarusse, aux portes de l'OTAN. Nikolai Sokov est chercheur au Centre pour le désarmement et la non-prolifération de Vienne. Vladimir Poutine semble donc franchir une nouvelle ligne rouge avec une cible particulière selon ce chercheur, la Pologne, qui s'est montrée extrêmement solidaire de l'Ukraine dès les premières heures du conflit. Et je suis sûre que, depuis que nous parlons de short-ranger weapons, le principal objectif, en ce cas, n'est pas la Pologne, mais la Pologne. La Pologne a été à la front-line de l'assistance à l'Ukraine, pushing tout le monde. Difficile de savoir quand ces armes tactiques seront transférées au Bélarus et où elles seront déployées sur le territoire. Moscou affirme être en train de construire des installations pour stocker ces armes, avec pour échéance le 1er juillet. La Russie a également annoncé travailler à la modernisation des avions Bélarus afin qu'ils puissent transporter ces missiles, ce qui indique que ce processus pourrait prendre du temps. L'Union européenne et les États-Unis renouvellent leur engagement en faveur de la sécurité énergétique, tout en accélérant la transition verte. Réunis mardi à Bruxelles, ce Conseil de l'énergie transatlantique a évoqué les perspectives pour l'hiver prochain de part et d'autre de l'océan, mais aussi pour l'Ukraine et la Moldavie. Les participants ont étudié la montée en puissance de la décarbonation de la société grâce aux technologies propres et aux économies d'énergie. Les deux partenaires soulignent que cette transition doit être socialement juste. Cette rencontre s'est déroulée un an après la mise en place de la Task Force sur la sécurité énergétique, dont l'objectif est de réduire la dépendance européenne à l'égard des ressources fossiles russes. Entre le mois d'août et le mois de janvier, l'Union européenne a réduit de 19% sa demande en gaz naturel à travers une baisse de la consommation électrique, une amélioration de l'efficacité énergétique résidentielle et grâce à l'identification de nouvelles technologies numériques afin d'aider les consommateurs à faire des économies. L'Union et les États-Unis s'entendent aussi pour soutenir les besoins énergétiques de l'Ukraine. Avec leurs partenaires du G7, ils ont fourni plus de 4000 générateurs électriques, 1000 transformateurs et plus de 5 millions de pièces d'équipement comme des disjoncteurs et des câbles pour aider à réparer et à remplacer le réseau énergétique endommagé par la guerre. La culture, victime silencieuse et oubliée de la guerre en Ukraine. Elle est aussi au cœur des préoccupations de l'UNESCO qui estime les dommages causés par les destructions à environ 2,4 milliards d'euros. Sa directrice générale, la française Audrey Azoulay, en visite officielle, a réaffirmé son soutien au président Volodymyr Zelensky. C'est notre mission à l'UNESCO de rester sur notre côté, de rester sur le côté des gens ukéniens, de protéger cette culture, de protéger l'éducation, de protéger le cas où nous pouvons, selon nos mandats. D'après les dernières expertises, 248 monuments ont été endommagés depuis le début de l'invasion russe en février 2022 et certains ont complètement été détruits. Le conflit a aussi généré près de 14 milliards d'euros de pertes de revenus dans le divertissement, l'art et le tourisme. L'UNESCO s'est aussi engagée à soutenir le plan national de relance du secteur culturel en Ukraine, dont le coût est estimé à environ 6,4 milliards d'euros. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada